Le télé-théâtre de Radio-Canada. À l'affiche, ce soir, une pièce inédite de Marcel Dubé, un simple soldat. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Unconditional Surrender was signed at 841 Eastern Time this morning. Contente, de retour de ton frère Josette? De son retour pis de la paix aussi. Tu connais ben beau, mais si t'avais poussé une scène de jugeot, tu penserais aussi aux désavantages. Ta soeur, Marguerite pis toi, j'allais faire vos positions. Oh, ça fait rien, ça va. Faut en trouver d'autres places de guerre. Toi, là, c'est plein de monde dans les rues. N'est-ce pas triposé par n'importe qui, le fleurien? Fais-toi! Le fleurien, viens dans le milieu, s'il te plaît. Tu vas pas arriver plus vite? Tu as écrit à 5 heures sur ses lettres pis pas encore à la vie. Ça valait la peine de me forcer pour lui faire un spaghetti meatball. T'as dû rentrer une taverne en descendant du train. Pas mal, dans ses habitudes. Le train de se doit, ça arrive jamais là qu'on les attend. C'est pas vrai, ça, Marguerite? Je ne sais pas, moi. Pourquoi tu me demandes ça? Je pensais que tu en avais déjà entendu. Hé, il m'a dit de s'affairer! Moi, je ne sais pas! Je ne sais pas de ça pour... Alors, dites-vous donc, vous deux, on entend toujours rien avec vous autres à la table. On aurait l'air de parler de lui. Je ne sais pas le droit de parler de lui, ma fille. Je ne sais pas le droit de parler de lui, ma fille. Elle me le disait qu'il nous ferait une affaire de même. Il n'a jamais pris un petit sur l'eau pour venir nous verre. La famille, de lui, ça ne l'a jamais intéressé. Avant qu'il rentre dans l'armée, il a toujours pris la maison pour un hôtel. Tu avais demandé de décorer la cuisine, Berta. Tu le t'as? Il se mette complète. Les deux filles, il aurait pu t'aider. Je me m'enlevais comment? Avec Fleurette qui travaille, Marguerite qui se cherche une job? Tu ne nous as pas demandé, ma mère. Est-ce que tu as traîné ces quelques poindres l'histoire? Pas toujours, c'est pas vrai. En tout cas, moi, je voudrais bien finir de boire ma tasse d'été en tête. Ah! C'est ça, correcte de péter, Joseph. On va pas lui accorder plus d'importance que ça. Il a même péter de côté. Mon con, là, je te ferais comme un héros, le père. Je vais passer aux décorations parce que ça fait longtemps que je l'a pas vu. C'est enrôlé, à part ça, il a pas eu peur. Il a pas entendu qu'on vienne le chercher. Il peut pas faire autrement que de s'enrôler. Dans le civil, il a pas de place pour lui. C'est quand même beau, quelqu'un qui s'engage pour défendre son pays. Pas son pays, pas son pays. L'Angleterre. Il n'a pas été qu'il m'y connaisse. Ah ben, on m'a ressenté lui la fête, un petit bout de temps. Un client en voyage, c'est plus que... Je vais essayer d'apprendre une bonne voie d'assurance, lui. Je vais demander que tout le monde soit ici pour son tour. Voyez, je reviens, en tourne. Pas souvent, je te demande quelque chose, Armand. Si Joseph, Harry a bien qu'elle m'est mis complètement pacté, ça nous apparaît pas en fait de diable de l'avoir attendu. Oui, entre deux le pays, on va pas encore avoir à se dire tous les deux. Salut, mon roi! C'est pas les... 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 C'est pas les brunes, c'est-tu que t'as poussé, puis que tu partimes, hein? Mon joie, papa! C'est pas les contents de te revoir, mon vieux. Tu veux faire un bon voyage? Pas pire! On s'attendait à plus de bonheur. Ah, je suis en retour parce que j'ai pris quelques pires de billets avec des gars en descendant du train. C'est ce qu'on avait pensé, oui. Tiens, je t'avais pas vu, la mère! Toujours aussi bonne d'une vignette! Vous êtes marachée à ce bout du visage? Je t'en adresse! C'est ce qu'on avait pensé, oui! Tiens, je t'avais pas vu, la mère! Ça me fait plaisir de voir que t'as pas changé. Je suis un gars straight, je suis resté un gars straight. Pis donc, tu dois avoir faim. Veux-tu chouper? Il reste plus grand-chose, ça, il aime. Pas besoin de t'en faire, j'ai mangé au nord-de-l'historien avant de m'emmener. C'est mort que t'avais préparé un peu de faim, je sais. Pourquoi? Ma faim, c'est rien qu'au mois de janvier. J'ai pas accoutumé à ce qu'on fasse du spécial du jour-là! Ha! Tu devais venir sur la glace, le pire! Ben... Je veux-tu penser, moi? Oh! J'ai complètement oublié, puis... Je pourrais aller à l'épicerie, par exemple. Non, je serais lié trop tard à ça, c'est fermé. Toujours la cordeure, le garçon? T'as pris ça... Je me mettais la cordeure. On prend pas un coup souvent que toi! On va prendre un coup pour faire mon chemin. Pour ça, non. Hé, vas-tu passer des télégraphes pour ne pas faire des élections comme en 41? On va parler d'autres choses, aujourd'hui. Ça serait mieux, oui. Je vais pas passer de télégraphes pour te ressort. Je vais aider l'organisation du comté, pas plus. Ha! Le député t'as pas oublié quand t'es appelé à l'armée. Ha! 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 Où est-ce que vous voudriez me voir, ton examen médical? C'est-à-dire de passer par un petit docteur, petit pimec, du pacoté jusqu'au date. Ha! 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 Il a dû lâcher un gros rot, puis de déclarer malade toute la ligne. Ha! 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 OK, OK, José, OK. On sait pas trop sain de faire ce que t'as fait de l'armée. J'y étais pendant presque deux ans, puis j'étais même parvenu avec un grade de caporal. Parce que j'ai pas voulu, ça m'intéressait pas de sortir des rangs, de chialer dans le peloton, puis de donner des ordres à mes chums. J'avais voulu que ça allait devenir caporal. Néanmoire quelques jours de la semaine, juste de même. Y'a pas d'entrée dans l'armée pour ça. Demandez pas plus que j'allais très vite, puis... Parti. Y'a coqu'ose de mes mains. Y'a coqu'ose. Y'a coqu'ose. Y'a coqu'ose. Ça répond vite, la grande. Si tu t'aurais fait pureur au camp, les gars, y'a ça. Y'a fait comme toi. Pour un soir, y'a en passant. Ha! 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 Et puis, les pommes d'armée... Je devrais... vous devrais faire attention, moi, qui parles, monsieur. Moi, mon client, là... C'est ça. Prends ton temps. Puis, euh... vole les pas trop. Ha! 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 Ha, ha, ha! Pays-toi, le pire! Comment ça va? Toujours le même job? Toujours sur ton truc? Deux jours. Je pensais que tu serais devenu foreman du chépé. Non, j'aime mieux être au grand air que du vrai marchandise. Je suis tout seul, puis je suis à mon air. T'aurais pu devenir foreman si t'avais voulu? Ben... pour te parler franc, j'en ai parlé deux ou trois fois. Mais, toi, de ton côté, tu fais des projets. Pour une job? Oui, pour une job. T'es pas battu. L'armée te paierait pas une pension. Non, j'ai pas encore commencé. Tu cherches de quoi? Tu verras ça. Quand? Dans le temps comme dans le temps. Peut-être que je vais attendre d'après une guerre aussi. Soldats, c'est la meilleure job, le pire. Pis j'aurais pas fait mon entraînement pour rien. T'aimes l'armée tant que ça? Dans ma place. Dans ma vraie place. En dehors de tout ce monde-là. Avant que m'enroule, tu t'en souviens, le pire? J'en voulais avec tout le monde, je faisais mal mon travail, je me bataille sur tes bosses. J'étais vraiment content. C'est pas plus bête, carrément. T'aurais pu réussir autant que lui. Mais j'y tenais pas, c'est ça la pire, pis je tiens pas plus aujourd'hui. Des fois, je me demande comment c'était fait. Moi aussi. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est toi qui m'as fait de même. Même avec la part-là. Avez-vous avec moi, c'est quoi? N'importe quel temps où j'ai tu m'allais. Au bac de la Fontaine et écoutez la fanfare. Quand tu te reprètes, tu me le diras. Je pourrais tout de suite bien temps. OK, en bac, bébé. C'est ta première fois de ma vie que je sors avec un soldat. Au moins, t'es pas comme ta soeur, tu perds pas ton temps de pardue. C'est ici. Édouard! Tu l'as vu? Qui? Joseph. Ton garçon, Joseph. C'est certain que je l'ai vu comme vous l'avez vu. C'est une folle. Non, je ne viens pas folle. T'es content? Je suis content de l'avoir revenu. Il était assez longtemps parti, je trouve. Mais moi, je ne suis pas contente. Je ne suis pas le mien. Dis-moi pas que tu vas déjà commencer à me casser les oreilles à cause de lui. Ça fait dix minutes qu'il est arrivé. Mais c'est déjà plus capable de l'endurer, de base. Il a gardé son oeuvre fondante tirée de nous autres à notre sac. Prends-toi un peu. Prends-toi. Ça allait trop bien dans la maison. Il fallait qu'il revienne puis nous faire enrager comme avant. Je n'ai jamais trouvé que la maison allait si bien que ça, Barthorne. Eh bien, il fallait rester vert il y a cinq ans. Je n'avais pas besoin de me marier. J'avais un garçon sur les bras. Et puis, je pensais que d'avoir une main, ça lui ferait du bien. Eh bien, moi, j'adore Mante et Marguerite. C'est pour eux autres que je me suis marié. C'est pour eux autres que j'ai dit oui. Si t'as dit oui, arrête de chialer. Ma fleurette est arrivée. J'ai pensé que ça nous unirait un peu. En tous les cas, il est mieux de l'avertir, de lâcher son air fendant et d'être plus poli avec eux autres. Parce que sans ça, c'est moi qui vais prendre d'accord. J'y dirai, Barthor, j'y dirai. C'est une nurse. J'y dirai, Barthor, j'ai pensé que ça te veut quejanais. C'est elle qui veut dire un an. Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Mon mari a été dans l'armée en 14-18. Vieille foule! Mon mère! Musique d'ambiance 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 Sous-titrage ST' 501 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 Dis-le rien. Tu m'enverras tes cartes postales en couleur. C'est l'hiver, Emile. Ça donne les gants pour faire de pousses. On va filer par la prochaine chose. Ça en a fait du chemin depuis qu'on est parti de Montréal. Sinon, on va traverser le pays d'un bord à l'autre. Il va rester en place aussi. Chiale pas! Chiale pas, Emile! Encore une autre. Encore une autre. C'est toujours la nouvelle. C'est parti... C'est parti, Aunt. S'il vous plaît, Père. Chale, c'est toute la vie de l'homme. Qu'est-ce qu'il prend dans les gros dames avec les petits vieux de la rue? Tu n'as jamais aperçu que ça ennuyait ici dedans? Ça fait 20 ans, moi, je dois s'ennuyer. Tu aussi me manques d'ennuyer. Quand tu seras parti, quand tu seras marié, tu ne seras plus grand-chose. Ben, je me marierai demain. Faire une heure, moi, de rester tout marié avec toi. Je suis un bon garçon ennuyant. Merci. Pas de fin, Mille? Un peu, que des astômes. Faut manger une pillière. Elle n'aurait guesse des endroits. Ha! 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 Prends-vous le point-toin de qu'on a gré? Ah, bon, on va lâcher le site. Qu'est-ce que tu es? Ouais. Est-ce que tu vois que le Canada, c'est qu'on est vraiment rentré aux voitures? Ha! 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 Hé, gars, on peut se trouver une job bien avant d'être. Hé, j'en m'amalté. Ou bien non, tu descends d'une mine, ou bien non, tu prends de bois, ou bien non, tu s'engages à la construction. Hum! C'est qu'il y a de bon avec les pays qui commencent. Ouais. On n'a même pas fini de coloniser les grandes villes. Oui, on n'a même pas fini de se trouver les grandes villes. Tu veux bien, M. Tu es allé? Oui, s'en veut arriver à Galleg cerveau. Tu vois? Oui. Je me demande si Joseph va revenir un jour. Oui, puis Marguerite est parti. La maison n'a pas mal vide. Ça fait plus que deux ans, déjà. Je me demande si je vais partir, moi aussi, un jour. Tu te marieras, probablement. Pour ça, il faudrait que je fasse un amour avec un garçon. Bon, je pense que je vais aller me promener un peu dehors. L'air est pas pire? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il te reste là? Deux, trois piastres, puis toi? Dix ans à peu près. Pas pire. Un bon pour le souper, prendre de la bière, puis une chambre sur la veille. C'est pas pire, toi. Douze piastres à deux gars. Pas de job devant nous autres. Il y a des gars qui étaient partis pour faire de l'argent, puis qu'ils allaient faire un bout de trois ans avec douze piastres. T'as vu quelque chose d'important, Hamilton? Il fallait que... T'envoies l'affaire. T'aurais dû aussi laisser la fille du fort même tranquille? T'aurais ça tranquille? C'est elle qui m'a gassé. Ah, t'as le tour de mettre tes pieds dans les flottes. Pour ça, t'es un champion. Ah, puis j't'ai tanné, Hamilton. J'suis content d'être à Ville-en-Rille. Moi aussi, j't'ai tanné. Tanné de passer de Ville-en-Rille qui t'sauter d'une job à l'autre. Ouais. J'ai connu un temps, parce que c'est que la vie était bien plus facile. Quand j'pense à l'aisance que j'avais à prendre en guerre... Bien, Jean et même, c'est fini depuis longtemps, les coupons de rosionnement. On est devenus des robots, des vrais robots. Puis après... J'suis pas un hobo dans l'or, au moins. OK, arrête de chialer. Moi ici, j'en avais plein le casse bien des fois, puis j'me ferme la gueule. C'est comme ça. C'est pas une grève à Asbestos. C'est vraiment un peu de grévistes. Je veux amuser avec des escapes. Je crois qu'on va pas faire un tour de ce côté-là. Qu'est-ce que ça nous donnerait ? On pourrait peut-être aider les gars. C'est une rivesse. Encore une amancheuse de fou. T'es pas capable de rester en place deux minutes. Moi, j'aime l'action. Ça me tente d'y aller. Ça me tente bien gros. Moi, t'es bien impressionnant. Je pense qu'on va me le mettre sur le papier et faire du coup ce soir. Non, on a pas besoin de perdre le pouce. Je vais aller emprunter un char à Timine. Je le connais, j'ai travaillé pour lui il y a trois ans. Timine, Timine, encore un qui doit t'avoir l'ondeur de s'invité. Ah, Timine pis moi, on était dans l'armée ensemble. Je le connais comme si c'était mon vrai. Son garage doit être fermé à ce site. C'est pas une arduance, Timine. Je connais la gamine qui sait comment en trouver. On va y en prêter le char, on y mettra demain. Ah, je marche pas, on a des affaires de fou, moi, là. Oui, règle, deux bouteilles. Ah, paye-moi vite un petit bouteillet sur moi-là. On va peut-être en trouver un, John, à ce côté-là. Tu vas venir, là-bas. Émile, je le sais que tu vas venir. Je vais prendre à brasser votre bien, vous autres. Comme ça, il est revenu. Qui sort? La Josette. Qu'est-ce que vous dites, vous? Je viens de le voir en ville. Oui. J'ai toujours espéré le revoir pis ce jour-là est arrivé. Tu vas porter plainte, non? Ça dépend. Ça dépend de quoi? De ça. Moi, j'ai tout les atouts de mon côté. Ah, je vous ai fait casser, il y a pas de scène. Ça sera toujours bien qu'intenu. Moi, j'ai mon témoin pis j'ai le char que vous avez défoncé sur un arbre. Mon frère, portez ton char. Donne-nous le temps, on va te le payer. Dommage. Ça monte à 500 piastres. J'ai pas tant que ça, il y a le char. D'après mon mécanicien, pour le remettre en ordre, c'est 500 piastres. Comment s'il donne le temps de payer ça? Ça pis le reste? Quel reste? Le silence. Ah, mon silence, faut que ça se paye, non? Ha, ha. Un autre 500 piastres. Tranquille. Tranquille, mon homme de nuit, il l'a vu voler les clés, il l'a vu partir avec le char. Il l'a reconnu de suite, il m'a téléphoné pour me le dire. Moi, je lui ai dit de pas avertir la police parce que je voulais vous voir avant. J'aurais bien qu'à te donner un coup de téléphone, pis tu y es là-dedans avec la tour. Ça fait que je te conseille de rester ben tranquille. Non, Joseph Terepital, il y a une jambe cassée. Ça, c'est pas mes troubles. 1000 piastres en dedans de 3 jours. Ça, je rapporte le vol pis laisse. Ça, c'est le mieux que je peux faire. Fais bien qu'elle n'est plus rentré à 4. Fais attention à ce que tu vas dire, je peux augmenter mon prix, ça sera pas long. Dans 3 jours. Ici, à même heure. OK? Ça, il y aura 10 minutes. Minute. Au fond, vous êtes des chanceux parce que… parce que tu prends 1000 piastres, c'est pas cher. Prends donc ça. Qu'est-ce que tu fais? Un IOU, tu connais ça? Elle a été faite à ton nom, ben, au nom du plateau. Il me le faut avant demain soir avec vos deux signatures. C'est lui qui t'a demandé de venir me voir. Non, non, j'en ai parlé sans… je n'ai rien parlé parce que je me suis dit que vous étiez peut-être la seule personne au monde à pouvoir aller dans ce service-là. Peux-tu me dire ce que vous alliez faire à Asbestos? Ben, Joseph avait entendu parler dans une grève là-bas, puis… j'allais voir ça. Ça, puis quoi? Joseph, pas un scab? Son idée, c'était… Joseph, il y a des dôles d'idées, des fois. Je tenais les votes avec les dévices contre les scabs. Ce bap, tu me dis qu'il a changé. Il me sert à moins. Ah, ben, c'est… 1000 pi… 500 pi… Oui, parce que l'autre 500 m'a changé, moi. Je vais me débrouiller, je ne sais pas comment faire, mais… C'est déjà débrouillé pour plus que ça pendant la guerre, moi… 500 pi… ça ne se trouve pas en dessous de la queue d'une chatte? Je ne disais pas, moi, 500 pi… Peut-être que vous pourriez trouver… Pourquoi faire qu'il va s'en partir dans des affaires de même tout le temps? Pourquoi faire? Il va en prison. Ce sera fini. Il ne faudra plus jamais se reprendre. Va-tu retourner le verre en soirée? Oui. Arrange-toi pour qu'il… qu'il revienne à la maison demain. En instant, oui. Je ne sais pas moi non plus que je vais m'arranger, mais je vais m'arranger. Vous serez tout. Vous pourriez-tu que vous serez la main? Dans le même pétrin, toi puis moi. Ça va? Ça va qu'il y aura un jour avec un paquet de troupes. Je suis prêt à l'endosser, Armand. Qu'est-ce que tu as comme garantie? Mon salaire. Avoue avec moi que ça ne veut pas dire grand-chose. Ben, mon propriété, je ne dis pas. J'ai été honnête toute ma vie. J'ai une bonne réputation. Ce n'est pas une garantie, ça? Tu peux me recommander à la Caisse Populaire? Tu es connu, tes caissiers suppléants, le Ronaldissouage. Pas avec un nom qu'on fait des affaires, le pire. Mais je suis un coup pour l'apprendre, moi. J'ai un permis, moi, de flâner comme d'un garçon Joseph. Me gaspiller mon argent à prendre un coup pour sortir avec des filles de rue. Je me disais, qu'est-ce que c'était de faire le chemin de plus d'Ixelles? Tu n'as pas d'instruction, là? J'ai suivi les cours du soir. Je sais tout ça, non. Je sais tout ça. Je sais tout ça. C'est que c'est gay, devant des polices d'assurance, de porte en porte, d'espiller sa vie pour convaincre les gens qui vont mourir un jour. Oh. Je te recommander auprès du gérant de la caisse. C'est facile, ça. Je peux le faire n'importe quoi. Tu penses qu'il voudra de moi comme un rosseur? Non, la recommandation ne m'ira pas certain. Je vais quand même te demander des garanties. Quelle affaire demain arrive pour que je m'aperçoive que je n'ai pas grand-chose à moins? Tu... tu es de l'assurance-vie? Ah oui? Avec de la compagnie? Non, l'assurance-groupe, ça compte pas. Si tu meurs et que Joseph ne fait pas une heure à sa dette, la caisse est dans le trou et moi aussi parce que je te l'ai recommandé. Je ne veux pas comment, monsieur. Il y a peut-être un moyen. Quel moyen? Achète une police d'assurance de 1000$. Tu payes tes primes pour un an et tu signes un papier qui dit que tu résignes ta police en faveur de la caisse, au cas qui t'arrivera, il y a une malchance pendant l'année. Comme ça, tu penses que ça marchera même avec ma maladie de coeur? Au lieu de l'écrire, il y a une maladie de coeur. Il n'y a qu'à dire que tu as passé un examen médical il n'y a pas longtemps et que tu n'as rien trouvé. Mais ça coûtera pour un an, ça. Ca coûtera une 60aine d'année, ça pourrait monter autour de... Ben, chez Mont-Yves. C'est ça pour te rendre service? Ca coûtera, ça coûtera... Pas loin de 60$ pour un an. Ah, d'accord, tu payes tes primes d'un bloc et ça vient moins cher que plus de pêlant dans l'année. Tu es-tu con, on règle l'affaire tout de suite? Une centaine de pièces de côté. Je peux te signer un chèque. Passe-toi là, paix. Passe-toi. Je crois que ton père et Armand n'ont pas été faits pour toi? Je ne l'oublierai pas. Oui, tu n'aurais pas fait la même chose, par exemple. Tu peux être sûr que non. Nous autres, on se comprend, Samir. On sait d'avance ce qu'on s'aime pas. Je vais aller faire un tour au restaurant pour m'empêcher d'écouter des niaiseries. Tu diras bonjour aux conneilles de ma part. Prends pas trop de coke, t'arriveras pas dans ton budget. Tiens, si c'est pas Mère Brochu, pas besoin d'avoir peur, Samir. Je courrais pas près vous, j'ai une jambe dans le flot. Tant pis pour vous, c'est le bon Dieu qui vous a punis. Vous ne le savez pas, Mère Trenciou. Il vous l'a pas dit. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je viens chercher Mlle Latour. La grande, bon petit, si c'est la grande, elle est partie depuis longtemps. Je parle de Mlle Fleurette. Tu t'appelles Ronald? Oui. Reste pas là, homme. Merci. Poli, il n'y a pas de temps, un garçon poli. Vous êtes? Pas bien voisine, l'attendant, hein? Tiens-toi une chaise, kid. Asse-toi. Merci. C'est gratis. Qu'est-ce que t'as? 19 ans. Ma petite soeur m'a dit que t'étais dans les sciences. Oui. Je vais au Mont-Saint-Louis. Qu'est-ce que tu vas faire après ton cours? Oh, je le sais pas encore. Pourquoi que tu fais un cours scientifique si tu le sais pas? Ben, c'est mon père qui m'a envoyé là. Il disait que l'avenir était au Siam. Il était impressionné par la baume atomique, hein? Tu trouves ça drôle, la baume atomique? Non. Quand la guerre a fini, tu vas voir dans 15 ans, toi? À peu près. Ce n'est pas une affaire que tu as tellement impressionné. Oh, je n'y pensais jamais. Mon père, lui, il suivait ça. Il y avait des intérêts dans une compagnie qui fabriquait des munitions. Le Power-O de sa finesse. Non certain. Peut-être que ses munitions avaient pété en pleine face, il aurait fait envie d'y faire. Tu trouves ça drôle? C'est difficile de parler avec toi. On va partir, là, il ne faut pas t'entendre, vu. Il y a quelque chose à te dire, kid. Fais attention, ma petite reprise. C'est pas une bébé. J'y fais attention. Viens-toi, écoute-les plus. Bonne veillée, le mousse. Amis-vous bien, bébé. Toute-là, j'ai une petite chanson. Faites-les pas ce que je prends. Faites-les pas ce que je prends! La wit, la sinfonie! Maudit carmant! Fais un beau petit Jésus! Ha, ha, ha! Pas gâché, Samé, que tu as prié pour ma chambre tout le temps du mois de mari? As-tu prié pour Marguerite? Inquiète-toi pas pour qui j'ai prié. Après moi, c'est Marguerite qui a le plus besoin de prier. C'est ce que tu veux dire, oui? Rien. Après ce qu'on a fait pour toi, on aurait pensé que tu avais été moins fendant. Faut dire que si lui avait été en prison, ça serait tombé sur toi, Armand, et que tes affaires s'en seraient senties. Qu'est-ce que tu vas être tranquille, Joseph? Armand t'a rendu service, tu devras montrer plus de reconnaissance. Pour toi que je l'ai fait le prix. Pas pour lui. Quand c'est que tu vas apprendre à conduire comme du monde, Antoine? Dans la semaine des trois jeudis, quand tes foules auront des dorfs. Je réponds comme si le père t'avait parlé, Barton. Tiens, tu vas être voir, hein? Tu vois qu'on est complètement fou de ce qu'il fait de lui. Si vous êtes pas content, je peux s'enrer mon camp. Joseph! Tu me dis ce que t'as au fond de la tête, toi? Veux-tu me dire ce que tu penses au juste? C'est une tête vide, une tête croche. T'as pas de coeur, Joseph! T'as pas de coeur! T'as doué pas! Demande quand je te reine. On va pas rentrer tout de suite? C'est un examen de matin, je suis mieux de... La chimie organique, c'est une nature facte. Embresse-moi. Bon, je pense que je vais dire bonsoir. Pas de suite. Reste encore un petit peu, on va se parler. Oui, il faut que je rentre. Pourquoi? Parce que... On a assez de me voir. Mais peur que le contraire arrive. Quand est-ce qu'on va? Quand tu voudras bonsoir. Attends. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur. Non. Je me demande pas ce que je pense de ton charme. Je dois pas l'aimer, hein? Oui, l'aime-tu? Joseph. Qu'est-ce que c'est, la chimie organique? Je me demande pas ça un ignorant comme moi. Non plus, je le sais pas. Je veux jamais rien. Il faudrait peut-être en comprendre tout ce qu'il me dit. Je voudrais pas qu'il m'aime rien que pour m'embrasser. Bon, quand j'étais plus jeune, ça me faisait rien que mon garçon m'embrasse. Aujourd'hui, on dirait que j'ai changé. Il faudrait que quelqu'un me respecte. Je pense qu'il est trop tard pour voir ça aujourd'hui. Non, il est pas trop tard. Attends que ma chambre guérisse. Je vais travailler. Je vais cogner de l'argent, moi aussi. Tu vas aller au champ à manufacture de boutons. Tu vas aller à l'école. C'est moi qui vais payer ton cours. Tu prendras celui que tu voudras. Tu vas apprendre tout ce que tu sais pas. Tu vas apprendre à parler aussi bien qu'on aille. C'est tout de suite que je voudrais qu'il attendait que tu comprends nos verts. Dinculpe! Ha ha, ha, ha! Ha ha, ha! On va et un carnaval. Mets-tu fèguer ça sur le dos? Ha, ben j'bouge moi qui les auto! J'ai pas la patte dans le taux. Dans le taux ? Oui. J'ai rancé sur le taux en chiot. C'est bon que En fait, 40 jours dans le plat, 3 et 2 de peau. Alors, tu viens en ménage? 42, 40 jours de flanage, justement, c'est ça. Demain, je fais casser mon plat, puis je commence à travailler plein de semaines. C'est ça? Je sais pas. Pire, il m'a mis un emprunt sur le dos, puis il faut que je le paye. Justement, j'ai cru juste pour toi. Ça fombe à cause? Ouais, ça fombe, l'huile et les plats. Ça paye? Bon, je peux te remettre que le boss va donner 40, 45 heures pour ça. 50. Je travaillerai pas en moins que 50 par semaine. La vie coûte cher, puis les impôts montrent, on me dit le pays. 50, tu peux l'avoir. Seulement, je peux pas attendre plus longtemps qu'une semaine. Moi aussi, tu as stable, le boss va en prendre un autre. Dans une semaine, Émile? Je vais être là comme un seul homme. Oh, là-bas, t'es un peu. Moi, de nous guérir, tu vas voir. OK, je laisse. Une minute! Je vais passer, je laisse. Tu as l'autre au moins le temps de poser mon plan. C'est ton nom? C'est ça, au moins certain. Vas-y, sort ton écriture, c'est dimanche. Ha, ha, ha! Tu sais que je veux être un pratiquet, moi-même-tu? Ha, ha, ha! Comme tu vois, il y a de la place, écrit gros, si ça te semble. Le vrai plateau? Ah, rien qu'elle qui a pensé. Et là, c'est de mort. Hein? Ah, c'est moi, une poche, mon livre. Ha, ha, ha! Ha, ha! Ah, ben c'est le valeur pareil, hein. Une si belle écriture. Demain, ils vont l'effacer. Ha, ha, ha! Ah, c'est bon. Salut Joseph, je pense que je passe la semaine, hein, si je veux dire. Salut. Salut. Cinquante piastres par semaine, j'ai mieux que rien. Pour me dire ça que tu m'as mis prendre une marche. J'aurais pu te le dire au téléphone. Et j'aurais eu dire mort après. Même plus, ça veut dire que tu m'as mis. Ecoute, fleurette, il fallait que j'arrête ça. J'ai encore des années d'études devant moi. T'en fichais de tes années d'études quand tu restais temps sous le perron pour m'embrasser. T'en fichais aussi le soir que tu m'as amené chez vous et que tes parents étaient partis en voyage. Ils étaient supposés d'avoir un party ce soir. Maman, on était tous seuls. Je t'ai pas demandé pourquoi. Après son accessoire-là, je pensais que tu m'aimerais pour vrai. J'aurais pas dû, je le sais que j'aurais pas dû. J'ai eu des... j'ai eu des regrets après. Moi? Moi, j'ai pas eu de regrets. Faut écoute, le reste, laisse-moi partir. Pardonne-moi. Maintenant, je le sais qu'il faut plus jouer avec l'amour. Ça te fait rien que je m'en aille, hein? Dis-moi si ça te fait rien que je m'en aille. J'ai rien fait pour te retenir à date. Je savais d'avance que je serais pas capable. Tu vas m'éguider vite pour voir. Tu vas te faire d'autres cavaliers. Écoute, j'en ai des jolies une penne d'amour, moi. Je connais ça. Mais tout à l'heure que tu restes là me parler, va-t'en tout de suite, c'est ça que tu veux? Peut-être te présenter un autre garçon? Pas nécessaire, va-t'en! Je sais pas. Quoi ça sert? Quoi ça sert de pleurer? J'avais d'avance que je suis pas capable. Je sais pas. Quoi ça sert de pleurer? Comment tu es bas pour te retenir? Aime-toi! Ne porte-toi pas, Edvée. C'est certain qu'il est pas allé, Armand? C'est certain? Écoute, je t'inquiète. Je suis en adieu. Je ne peux pas me faire de la mesure, Toute je suis en rire. Armand, tu sais, si tu es tiens à Joseph d'habitude, tu iras pas voir puis y sera pas de chercher avant qu'il y ait tout gaspillé, hein? Non. C'est un truc que tu t'en as fait seul. Ça me tente pas de courir les grilles, mais t'invames. Il mérite même pas ça! Ah, la pêche n'est pas bonne à soi. Au moins cinq loups pour en battre. Je l'avais dit aussi qu'on aurait été mieux dans les s'y plait pis chaud. Fait-tu que je m'a paye ça? C'était pas une souette de chance, c'est tout. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. J'ai pas pensé que les femmes n'ont pas l'air de chance à la barbotte. Ça fait des années que je vais pas revoir ça que tu me laisseras pas de mettre tes pieds là-dedans, toi. Ça sera pas obligé de jouer, tu me laisseras faire. Ce que je te demande, c'est de me faire rentrer dans une barbotte qui t'es connue. Je vais te tenir pas loin de moi et me dire comment en jouer. Qu'est-ce que tu te lances t'attends, Josette? T'es un gars fini! Juste asseoir, pour rentrer dans l'argent que j'ai dépensé, pour tenir la promesse que j'ai fait à ton père. C'est pas une fortune chez nous, il te rentre quand même. Pieds promis, Émile! Pieds promis! Je vais désappointer sur toute la ligne. Je suis encore là à attendre quelque chose de nuit. C'est bien le seul! Pourtant pas un fou! C'est un train! Personne va le changer! Je suis encore accroché à lui, je sais pas pourquoi. Quand il était petit, il avait pas dix ans. Il te savait comme si c'était un enfant qui promettait. À l'école, il arrivait pas premier. Il avait toujours des bonnes notes. Il est rendu toujours bon. Un bon jour, crac! J'aimais lui tourner. En quatrième année, quand sa mère est morte. Il est arrivé dix fois sur dix, le dernier de sa classe. L'année suivante, t'as même pas voulu tourner l'école. Et puis ce temps-là, tout ce qui m'a apporté, c'était des tracas! Des tracas! Des tracas! Qu'est ce qu'on va faire? Dis-moi non, pourquoi c'est que j'attends encore quelque chose de lui? Parce que tu y es le centre! T'es aussi entêté de lui! Wether! Tu as le dernier! T'es cassé, t'as plus le centre! Ils vont travailler demain, tu sais que les samedis c'est des gros journées pour le tout! Même chose, pas en vitesse! Ok? Tu vas le payer, puis je t'en remettrai tout ça à la prochaine paie, je m'en veux dire. Je vais le marquer, maman, à la fin, moi je veux dire. Tu parles un mot du voleur, le même prononce. Ça prend des hommes de sortir. On tire, on tire, on tire, on tire. Je vais le mettre à la chambre. J'ai tout de la nuit pour tenir le mien, rentre pas chez toi. Tu veux le tomber? Je n'ai peur de personne, ni de toi, ni de waiter, ni de personne. Ce que je demande, c'est qu'il ne soit pas là, madame. La gratte-toi encore, je veux dire. Si tu rentres pas soir, c'est demain que tu vas voir que tu rentres des cons. Et c'est pas en dessous-moulant, comme un casque, que tu vas arriver à arranger pour la mer. On prend un taux-moulant, qu'il nous fait chercher. Je ne saisis que j'en serais tard. Si j'ai pas mal, c'est plus tard. Qu'est-ce qui est là ? Qu'est-ce que tu m'en sens? Je me sens de tout le monde. Des dettes qui ne s'en m'ont jamais fait peur. C'est lui, lui, avec son grand visage de chien bâti. C'est lui, avec son grand visage de chien bâti. C'est lui qui m'intéresse plus de temps d'entendre parler. Salut! C'est ça, c'est lui. Salut! Chrysostome! Ah! Au moins, mais on se reste seul. Je ne peux pas te déduire de pas toi. C'est ça, c'est lui. Salut! Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est de même, ça doit finir. Hein? Hé, chum, chum, pour vrai, c'est de même, ça doit finir. Hein? C'est de même, ça doit finir. Oh, m'appelle Girondelle du Faubourg. Je ne suis qu'une pauvre vieille. Toute saison printenière, j'ai une ouvrière. Si peut-être vous n'avez pas mal tourné, mon père ne m'avait pas abandonné, avait su procréger de son aile l'hirondelle. C'est parti. Je me dis pas bonsoir, ben, je suis poli, moi. C'est vrai, ça, je pourrais être poli, toi aussi, non? Je suis pas surpris de te voir. Ah, ah! Je suis pas surpris de miettes. Je veux le savoir, tu seras de doute, mais tu m'attends. Ah, ah, ah! Elle lui dit, Emile, elle lui dit, Emile, c'est que je sens bien ce que le père va m'attendre. Puis Armand, où je suis Armand? Oh, je le savais. Je le savais, je serais pas capable de s'endormir avant ce que j'avais dit. Je suis pas trompé, le père. Je suis pas trompé. Je devais y avoir un autre savoir-être, j'avais apporté mon 44, hein? Parle, parlez, parlez, dites quelque chose. Vous m'attendiez, vous, mais vous m'attendiez pas! Attends, j'ai même quand toi t'as fait venir fou. As-tu envie de travailler sur la lutte? Oui, va-t-on, je t'ai pas arrivé sans parole. Rentre dans ta chambre, puis dis pas un mot! Là, je suis en convaincant, c'est de l'opé, le père. Alors, on nous a fait pas même. C'est autant pour discuter de sa frère. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est aussi qui est trop tard, le père. C'est un autre beau, ça, madame, c'est aussi qui est trop tard. Car ma raison, venez me coucher, il est très mal appris! Certain, Car ma raison, certain, je n'ai rien mal appris! Mais j'ai pas d'ordre de te voir de toi parce que t'es pas ma mère! Puis tu as jamais ma mère! Non, puis j'aurais jamais voulu avoir un voyou comme de la montagne! Je m'entraise un voyou pour être capable de me dire que ta fille Marguerite est pas ma brasseure! Touche pas, Marguerite! Je suis tous à la poste, c'est une bonne fille comme je l'ai, mais c'est pas une bonne fille! Moi, je sais ce qu'elle est devenue, puis je vais te l'apprendre! Marguerite est secrétaire d'une grosse compagnie, mais c'est tranquille! La vérité sort de la bouille des mal appris, Martho! Depuis trois ans, ta fille Marguerite vends sa peau des maisons de champs! Édouard, mêlée le fort, c'est pas mal appris! De la contraire, si vous êtes capables! Essayez de te la contraire! A la honte! Tu vois une fille? A la honte! C'est pour ça qu'elle voit ce café! Garde en n'importe quoi que tu es, qu'elle savait! Je dis rien, mêlée! Ça t'égale! T'as pas ta fille après toute! C'est vrai! Pâle! Pâle! Il est pourquoi tu es resté le bas sur ma tante? Hum? C'est comme eux autres, oui c'est! As-tu peur de regarder la vérité en plein village? La vérité, une veille, c'est que j'ai pas tenu ma parole. La vérité, c'est que j'ai bu à moitié de ma paille, puis j'ai perdu le reste dans ma rebotte. Es-tu content, hein? Je suis content! Ça va! C'est de ta faute! C'est toi qui l'a voulu, Pâle! C'est toi qui l'a voulu! J'aurais pas l'affaire à me mettre de responsabilité si je voulais me faire promettre! J'avais rien à me laisser tout seul qu'à dire, moi, quand je serais à l'hôpital avec ma jambe cassée! Je devrais pourtant être assez mieux pour savoir qu'on ne rend pas des services à un gars comme moi! Un gars comme moi, c'est pas fiable pour Saint-Seine! Je ne le disais pas, ça! Je ne le disais pas encore, après! Un peu le parement, moi! Il n'y a pas de connexion, pas de protection nulle part! Il n'y a pas d'avenir! Il n'y a rien! Il n'y a rien qui n'a pas rien! Un seul d'a manqué qui n'a même pas eu la chance d'aller crever comme un homme au front! Pâle! Pâle! Dis quelque chose! Pâle! Pâle! Réglerai ton code demain matin! C'est ça! C'est genre! C'est genre! C'est genre! Va te coucher avec la grosse bataille! Ça fait 20 ans que tu couches à gueule pis que tu ne l'aimes pas! Il l'a pris avec toi parce que ça va être un peu de rester tout seul! Parce que t'étais là! J'en avais pas besoin de faire tout! Toi non plus, t'en avais pas besoin! On pouvait continuer notre fête! Non, Pâle, non! Il a fallu le talent dans notre milan! Jusqu'à dans le lit de mamelle! C'est ça! Vous l'avez vu longtemps, Pâle! C'est ça! Attention, Pâle! Attention! Moi, je suis long, Pâle! Je l'ai pour te faire regretter toute ta vie, Pâle! Toute ta vie! Toute ta vie! Sous-titrage Société Radio-Canada e heureuse devenue C'est vrai ce qu'elle t'a dit pour Marguerite. C'est vrai ce qu'elle t'a dit pour Marguerite. Rensucle la même chose naturelle. Elle est peut-être ce qu'elle faisait Marguerite. Ça reste quand même moins peine quand on aime tout le monde. Il n'y a pas grand chose de beau dans le lit, hein? Il n'y a pas grand chose. On dirait que c'est tout le temps vide. Alors... Alors quand même... J'avais tellement l'heure d'être fatiguée, tellement l'heure d'être malade. Il ne faut pas boire comme ça non plus. C'est des bruits. 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 Qu'est-ce que tu veux en faire? Ça me regarde. Moi aussi ça me regarde. Regarde tout le monde de la maison. Je suis le seul responsable. Laisse-moi m'arranger avec ça. Comme tu voudras. Tu dois la choisir en pipi moins, définitivement. C'est lui qui sort, c'est Louis Trambeau. Ce que j'en fais, je te le répète, ça me regarde. Qu'est-ce que tu veux, le père? Qu'est-ce que tu vas? Me laver un peu pour me réveiller. Il y a des aspirines dans la pharmacie? Laisse-moi faire les aspirines de la France. En dehors, je n'ai pas envie de déjeuner. Je t'ai dit d'approcher! Je veux te parler! Ok, ok, tu ne vois pas si fort. Tu vois pas, j'ai mal à la tête. Ah! Je veux laisser d'avance que tu vas me dire. Vas-y, je t'écoute, le père. Ça s'arrête. La nuit passée, tu as parlé tant que tu as voulu. C'est à mon tour, maintenant. Ne passe pas par quatre chemins, je me s'arrête. Je ne te tiendrai pas longtemps. Je ne te passerai pas longtemps. Je ne te passerai pas longtemps. Je ne te casserai pas les oreilles non plus parce que je ne suis plus civilisé que moi. Tu commences à faire des détours. Si tu cries que tu es pareil comme moi, tu fais pareil comme moi. Quand j'avais fini de te parler, la première chose que tu feras, ça sera passer la porte. On l'espère tous dans la maison. Ça sera la dernière fois qu'on te verra. La seule chose qui existera entre toi et moi, c'est l'empreinte d'argent que tu n'as pas été capable de respecter. Chaque fois que tu feras comme hier, que tu ne rencontreras pas tes obligations, j'irai, moi, dans la Caisse populaire des rencontres à ta place. Pas parce que je te considère encore comme mon garçon. Non, ça, c'est fini. Personne ne peut me dire. Mais ça sera parce qu'un jour, j'ai fait la folie de t'endosser d'avoir confiance en toi. Parce que jeune, j'ai appris à être honnête et à respecter mes obligations. Parce que tu es un sans-parole, tu n'as pas de coeur. C'est tout. C'est fini. On ne peut rien se dire. J'aime ça de même, ok? C'est direct. Un bon boxeur ne fêterait pas mieux pour. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Merci. Merci. Ça passe quoi, bébé? Salut, Vécar. L'autre matin, quand t'es parti. Quand il m'a jeté dehors, tu me dis? Ils ont ouvert la porte, puis on l'a retrouvé sur la merche du terrain. Le docteur n'a pas l'air d'être trop confiant. Pourquoi tu viens de dire ça? Pourquoi tu me laisses pas tranquille? Tu le sais bien, pourtant, je ne peux rien pour la famille. J'ai pensé que ça lui ferait plaisir si tu venais grand-midi de vie. Oh, presque, il m'a dit l'autre matin. Tu te fais des idées, bébé. À sérieux, je puis son garçon, je puis rien. Tu demandais, il te pardonnerait. Tu veux pas? Même si tu sais qu'il peut mourir. Tu sais, bébé, moi, je n'ai jamais rien donné à personne. Je n'ai jamais sauvé la vie de personne. Je ne vois pas comment je trappe sauvée la sienne. Et là, après que le docteur soit parti, je suis rentrée dans sa chambre pour voir s'il était réveillé. Puis c'est là que je m'en suis aperçue. Oui, il est parti vite. Ça fait que là, j'ai lâché un grand cri. J'ai appelé au secours. Puis le docteur est arrivé. Il faut constater la même chose que moi. Le docteur est revenu l'examiner de nouveau. Il est sorti de la chambre pour dire qu'on ne s'était pas trompé. Il était mort, pas vrai. Pauvre père. Il ne nous laisse pas grand-chose. Je ne sais pas comment on va faire pour s'arranger tout le renterrement. Vous ne commencez pas déjà à penser combien ça va coûter, Armand? C'est important. Il faut à tous les troupes sur le dos, ma petite fille. Il faudrait penser à pas venir arranger. Oui, surtout que c'est lui qui l'a tué. Ne dis pas ça, c'est pas rien que lui. C'est qui d'abord? Pour nous autres. Vous vivez dans une maison où il n'y a pas d'amour. Ça doit te faire tranquillement. Tu ne pensais plus dans son temps non plus. J'essayais d'être comme tout le monde, mais il n'y était pas capable. Trondès! Trondès! Tu es venu venir trop tard. En tant que tu remettrais les pieds ici, toi. Tu sais que le pire voulable me boire avant le moulier. Tu te contentes de te montrer l'enterrement? Je te parente, ça ne vaut pas personne? C'est parti. 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 C'est parti.